Celui qui envoie chercher M. Viette, c'est Henri IV. Je passe en général beaucoup de temps à chercher des images pour illustrer ces histoires, mais quand il est question d'Henri IV, il n'y a que l'embarras du choix. On a même produit, à partir de son crâne, une reconstitution de son visage plutôt troublante. Nous sommes au siècle des guerres de religion. Henri IV a été éduqué dans la religion protestante, et en plus il n'est pas héritier direct d'Henri III. Il a donc beaucoup de mal à gagner sa légitimité et assurer son trône. Ce François Viette qu'il envoie chercher l'y aide puissamment. Oh, pas par ses fonctions officielles, il est maître des requêtes. C'est une charge juridique prestigieuse, qui, soit dit en passant, suffit à remplir la vie de beaucoup. Il est aussi membre du conseil du roi. Il était déjà membre du conseil d'Henri III et déjà maître des requêtes sous Charles IX. Mais s'il est aussi précieux à Henri IV, c'est pour ses fonctions officieuses de cryptanalyste. Il déchiffre les lettres interceptées, en particulier celles des généraux espagnols à leur roi Philippe II. Ce qui met le feu aux poudres, c'est la publication de cette lettre. Nous sommes en octobre 1589. Henri IV est roi de France depuis pas tout à fait trois mois. Cette lettre prouve la collusion des ligueurs français avec l'ennemi espagnol et leur plan pour remplacer Henri IV par le duc de Mayenne. La publication de cette lettre est donc un bon coup politique. Voici comment l'histoire est rapportée au XVIIIe siècle. L'Espagnol déconcerté croyait ses secrets si forts indéchiffrables que son orgueil aima mieux accuser la cour de France d'avoir le diable et les sorciers à ses gages que de croire qu'elle eût trouvé un génie français supérieur à ses ruses. L'Espagne publia le prétendu sortilège partout. Elle crut même devoir s'en plaindre à Rome. C'était quelque chose de bien amusant pour ceux qui connaissaient le négroment et en particulier pour Viette, qui était le démon familier de la cour de France. Cette histoire rigolote est complaisamment colportée par toutes les sources françaises depuis le XVIIe siècle, au point qu'elle a trouvé sa place dans les livres d'histoire actuels. Franchement, l'Espagnol obtu, qui ne peut pas imaginer que les Français décodent leur dépêche sans le secours de la magie, je n'y crois pas une demi-seconde. Voyons un peu. Nous sommes en plein milieu du siècle d'or espagnol. Le roi Philippe II a hérité de son père Charles Quint un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, dit-on. Les guerres contre les Français ne sont qu'une relativement petite partie des problèmes de cet immense empire. Dans la guerre diplomatique permanente que mène l'Espagne, l'information et les manœuvres d'un toxe sont cruciales. Or, Philippe II dispose d'un service de cryptanalyse efficace, comme Henri IV, comme le pape, et tous les souverains d'Europe à l'époque. Le cryptanalyste espagnol en chef, c'est Luis Vallier de la Cerda. On rapporte sur son compte le même type d'exploit que ceux de Viette. Par exemple, on dit qu'il a été capable de déchiffrer à n'en rien de temps une lettre composée uniquement de petits traits, celles dont vous voyez les premières lignes. Et évidemment, Vallier de la Cerda déchiffrait en particulier toutes les dépêches codées d'Henri IV que les services secrets espagnols interceptaient. Alors je ne vois qu'une explication à l'accusation de magie. Philippe II n'avait aucun intérêt à ce que le reste du monde découvre l'efficacité de ses propres services de déchiffrage. Il a probablement préféré passer pour un imbécile avec son histoire de magie plutôt que de risquer de dévoiler les compétences de Vallier de la Cerda. Il se pourrait aussi que toute l'histoire ait été inventée par la propagande française, auquel cas le coupable serait Jacques-Auguste de Tous. C'est un collègue et ami de Viette, lui aussi maître des requêtes au Parlement de Paris, comme Viette. Il a écrit une histoire de son temps qui est un témoignage inestimable sur le règne d'Henri IV. Je le cite. Bon, c'est un peu plus réaliste que la version précédente, mais que voulez-vous, quand il s'agit de rire un bon coup, rien ne vaut le XVIIIe siècle. Reste que, pendant une dizaine d'années, Viette a effectivement déchiffré une quantité de lettres, surtout espagnoles et italiennes. On en a deux preuves. L'une est un mémoire confidentiel qu'il a rédigé sur ses méthodes peu avant de mourir. Il voulait que son savoir-faire, dont il connaissait l'importance pour le pays, ne soit pas perdu. Ce texte est un des premiers manuels européens et certains le considèrent comme le point de départ de la cryptanalyse scientifique. L'autre preuve est un recueil de lettres espagnoles traduites entre 1589 et 1592. On le trouve sur Gallica. En voici un extrait. J'ignore s'il est de la main de Viette ou d'un de ses secrétaires, mais il est certain que c'est le propre travail de Viette. La principale faiblesse de la plupart des codes est l'analyse de fréquence. Certaines lettres de l'alphabet sont plus fréquentes que d'autres, et si on les remplace toujours par le même symbole, ce symbole sera aussi plus fréquent, donc facile à traduire. Pour éviter cet écueil, les Espagnols utilisaient un code où plusieurs symboles pouvaient représenter la même lettre. C'est ce code que vous voyez en haut de l'image. Le B, le G et le H ont deux nombres pour les coder, tandis que le A en a 6 et le E, 8. En plus, certains mots ou certains noms fréquents avaient leurs propres codes, comme le duc de Mayenne et le duc d'Aumal, que vous voyez en bas à gauche. Mais comment Viette s'y prenait-il ? Il l'a plus ou moins expliqué dans son mémoire. Il faisait de l'analyse de fréquence, pas seulement sur les symboles seuls, mais sur les couples de symboles. Il utilisait aussi des expressions ou des phrases fréquentes, formules de politesse ou autres, qui se retrouvent dans la plupart des lettres. Enfin, les mêmes messages étaient souvent envoyés avec des codes différents, ce qui permettait parfois de craquer plusieurs variantes d'un coup. Voici une autre histoire célèbre. Cette fois-ci, j'ai choisi la version de Talman des Réaux dans ses historiettes. Du temps d'Henri IV, un Hollandais nommé Adrianus Romanus, savant aux mathématiques, mais non pas tant qu'il croyait, fit un livre où il mit une proposition qu'il donnait à résoudre à tous les mathématiciens de l'Europe. Or, à un endroit de son livre, il nommait tous les mathématiciens de l'Europe et n'en donnait pas un à la France. Il arriva peu de temps après qu'un ambassadeur des États vint trouver le roi à Fontainebleau. Le roi prit plaisir à lui en montrer toutes les curiosités et il lui disait les gens excellents qu'il y avait en chaque profession dans son royaume. « Mais, sire, lui dit l'ambassadeur, vous n'avez point de mathématicien car Adrianus Romanus n'en nomme pas un de Français dans le catalogue qu'il en fait. » « Si fait, si fait, dit le roi, j'ai un excellent homme. Qu'on m'aille quérir, M. Viette. » M. Viette avait suivi le conseil et était à Fontainebleau. Il vient. L'ambassadeur avait envoyé chercher le livre d'Adrianus Romanus. On montre la proposition à M. Viette qui se met à une des fenêtres de la galerie où ils étaient alors et, avant que le roi en sortit, il écrivit deux solutions avec du crayon. Le soir, il en envoya plusieurs à cet ambassadeur et ajouta qu'il lui en donnerait tant qu'il lui plairait. Car c'était une de ses propositions dont les solutions sont infinies. Cette fois-ci, l'anecdote a un fond de vérité. Il y a bien eu un mathématicien du nom de Adrianus Romanus. C'était son nom latinisé. Il s'appelait Adrian van Roman. Il était bien originaire des États, en fait de la Belgique actuelle, et plus précisément de Louvain. Il avait bien écrit un livre intitulé « Méthode des polygones », sous-entendu régulier, dans lequel, dit le sous-titre, « On recherche les rapports très exacts et très certains entre les côtés, le périmètre et l'air. » Et tout cela avec, évidemment pour objectif, la quadrature du cercle. Le livre commence effectivement par une longue préface dans laquelle Roman cite tous les mathématiciens qu'il connaît. Il y a bien trois Français, « Gosselin, Forcadelle et Pelletier-du-Mont ». Mais tous les trois sont morts. Puis le livre commence par un problème, adressé non pas aux mathématiciens de l'Europe, mais carrément de toute la Terre. La notation n'est pas habituelle et il y a une ou deux erreurs de typo. Mais en gros, vous reconnaissez un polynôme impaire de degré 45. En écriture actuelle, il commence par 1 plus 45x moins 3795x3 et il se termine par 945x puissance 41 moins 45x puissance 43 plus x puissance 45. Comment ? Viette était donc capable de résoudre instantanément deux têtes sur ordre du roi, une équation de degré 45 ? Euh, non, pas tout à fait. L'exploit de Viette n'est pas aussi surhumain qu'il en a l'air. Presque au même moment où Van Romen publiait son livre à Anvers, Viette publiait à Tours un livre de réponses variées sur des choses mathématiques, traitant en particulier de la duplication du cube et, évidemment, de la quadrature du cercle. Le livre se veut une illustration de sa nouvelle méthode d'algèbre. On y trouve de nombreuses formules de trigonométrie et, comme il l'annonce, une quadrature du cercle, c'est-à-dire une approximation de pi. En un sens, il ne fait que pousser un peu plus loin la logique d'Archimède qui avait donné un encadrement de pi par des polygones inscrits et circonscrits. Comme vous le voyez, il considère un cercle de diamètre 4 dans lequel il inscrit un carré, puis un octogone, puis un polygone à 16, 32, 64 côtés. Les rapports des périmètres successifs, il les écrit en fonction de racine de 2, racine de 2 plus racine de 2, etc. La nouveauté est dans le etc. En progrès continu, comme il dit au bas de l'image. En faisant le produit infini des rapports successifs, on obtient le rapport du polygone à deux côtés égaux au diamètre, au cercle tout entier, 2 sur pi. C'est un produit des rapports racine de 2 sur 2, racine de 2 plus racine de 2, le tout sur 2, etc. C'est la toute première fois dans l'histoire que l'on écrit un produit infini. Certains considèrent cette formule comme le point de départ de l'analyse moderne. Et maintenant, souvenez-vous de l'équation de Van Rumen pour laquelle Henri IV a envoyé quérir M. Viette. Van Rumen demande que l'on trouve des valeurs pour lesquelles un certain polynome de degré 45 est égal à un second membre. Fort charitablement, il commence par donner trois exemples de second membre et des solutions correspondantes. Regardez le premier de ces exemples. racine de 2 plus racine de 2 plus racine de 2 plus racine de 2 c'est-à-dire exactement le type de formule que connaissait Viette. Quand Henri IV l'envoie quérir, Viette vient juste de terminer son livre avec une quantité de formules de trigo et des périmètres de polygones inscrits. Avec ce qu'il a en tête au même moment, Viette comprend immédiatement vu le titre du livre, la forme de l'équation est celle du second membre, qu'on lui demande de partager un certain angle en 45, c'est-à-dire deux fois en 3 et une fois en 5. Il connaît par cœur les formules et il ne lui faut que quelques minutes pour répondre. Viette était très fort, cela ne fait aucun doute, mais il faut bien reconnaître qu'il a bénéficié d'une sacrée coïncidence. Deux ans plus tard, Viette publie les détails de sa réponse dans un petit mémoire d'une trentaine de pages. Et effectivement, il n'a qu'à utiliser les techniques de son livre de 1593. Le problème n'a pas une infinité de solutions, mais 22 solutions positives, les seules que Viette considère, puisqu'il s'agit de construire des longueurs. Dans l'introduction, Viette se permet un peu d'ironie. Si Adrien Romain n'a pas parcouru tout le globe terrestre pour croire qu'il n'existe réellement pas sur toute la surface du globe des mathématiciens capables de résoudre son unique problème, au moins n'a-t-il pas compris dans son rayon la France et ses écoles ? Qu'un Romain l'emporte sur un Belge ou un Belge sur un Romain, soit. Mais le Français ne souffrira pas que le Belge ou Romain lui enlève la gloire qui lui appartient. Moi qui ne me vante pas d'être mathématicien, mais qui fais seulement de l'étude des mathématiques, le délassement de mes loisirs, j'ai résolu le problème d'Adrien aussitôt que je l'ai lu et sans tomber dans la moindre erreur. Me voilà du coup posé en grand géomètre. Ah bon, le délassement de ses loisirs, hein ? Voici ce qu'en dit son ami Jacques-Auguste de Tout. Pour donner une idée de son application profonde, on assure qu'on l'a vu souvent passer trois jours entiers auprès de la table où il travaillait rêvant profondément non seulement sans manger mais même sans dormir si ce n'est que quelques moments appuyés sur son coude pour animer un peu la nature, mais toujours sans sortir de sa place. Viette a donné une impulsion décisive à l'algèbre moderne en définissant rigoureusement ce que doit être un calcul symbolique et en montrant l'intérêt d'un tel calcul. Oh, ne croyez pas pour autant que l'algèbre de Viette ressemble à la nôtre. Elle est très difficile à lire pour deux raisons. La première est que les conventions symboliques de Viette sont différentes des nôtres. En premier lieu, Viette décide de désigner les inconnus par des voyelles et les paramètres donnés par des consonnes. Par exemple, ici, le problème consiste à trouver deux nombres étant donné la différence des deux ainsi que la différence des cubes. Viette appelle B la différence des deux nombres et D la différence des cubes. Il choisit pour inconnu E la somme des deux nombres. Moyennant quoi, dit-il, E plus B est le double du plus grand et E moins B le double du plus petit. Faites votre calcul, la différence des deux cubes est 1 huitième fois 6E2B plus 2B3 donc 6E2B plus 2B3 égale à 8D. C'est exactement ce qui est écrit dans l'encadré bleu. Viette en déduit aussitôt E au carré en fonction de B et D. Il ne lui reste plus qu'à traduire la solution en mots puis à donner un exemple. Au fond, peu importe les notations, il reste que c'est la première fois dans l'histoire que l'on résout des équations uniquement en manipulant des symboles et c'est cela qui compte. L'autre raison qui rend Viette difficile à lire, vous en avez un exemple avec le mot zététique qui signifie simplement ici problème à chercher. Écoutez ce qu'en dit Montucla seulement un siècle et demi plus tard. M. Viette était profondément versé dans le grec et l'on ne s'en aperçoit que trop. Ses écrits sont tellement parsemés de phrases en cette langue ou de mots qui en tirent leur origine comme parabolisme, hypobibasme, antistrophe et mille autres que leur lecture est extrêmement laborieuse. Mais tel était le goût du temps où ils vivaient. Il fallait étaler de l'érudition grecque avec profusion pour mériter un nom parmi les savants. Heureusement, les successeurs de Viette ont rendu son algèbre un peu plus digeste. Reste une question. Viette lui-même était-il conscient de l'importance de ce qu'il avait fait ? La réponse est oui, parfaitement. Voici un extrait de la dédicace de l'art analytique. Tous les mathématiciens savaient que sous leur algèbre ou al-mukabal qu'ils vantaient et qu'ils nommaient le grand art étaient cachés des masses d'or incomparables mais ils ne les trouvaient pas. Aussi vouait-il des hécatombes, faisait-il des sacrifices à Apollon et aux muses lorsqu'ils parvenaient à la solution d'un seul de ces problèmes que je résous spontanément par dizaines et par vingtaines ? Les dernières lignes du même ouvrage sont encore plus dithyrambiques. Enfin, l'art analytique sous la triple forme zététique, poristique et exégétique s'attribue justement le magnifique problème des problèmes qui est de résoudre tout problème. Les majuscules sont dans le texte original. Mais au fait, je vous ai parlé d'une dédicace dédicace à qui je vous prie ? À Catherine de Partenay. Viette avait été son précepteur au tout début de sa carrière alors qu'il était employé comme secrétaire de la famille. Catherine avait onze ans. Viette ne lésine pas sur les compliments. C'est à vous, auguste fille de Mélusine, que je dois surtout mes études de mathématiques, auxquelles m'ont poussé votre amour pour cette science, la très grande connaissance que vous en possédez et même ce savoir en toute science qu'on ne saurait trop admirer dans une femme de race si royale et si noble. Viette était avocat de formation et il est bien possible que son engagement d'enseigner les mathématiques et l'astronomie à Catherine de Partenay ait été sa motivation initiale pour en apprendre plus. Cela n'a pas pu durer bien longtemps puisque Catherine a été mariée à 14 ans. Plus tard, elle a effectivement été une femme de lettres, elle a écrit des poèmes et ses trois filles en ont fait autant. Ce n'était pas courant à l'époque. Bon, là, qu'est-ce qu'on fait ? Je vous raconte les démêlés judiciaires de Catherine de Partenay et surtout de sa mère avec son premier époux ? Oui, mais si je commence comme ça, il va falloir qu'après je vous raconte comment Viette est passée au service de Françoise de Rouen qui elle aussi a été longtemps en procès contre son promis. Enfin, promis ou pas, allez savoir. Non, décidément, cette histoire est assez longue comme ça. Et puis, je ne vais tout de même pas sombrer dans le ragot de bas étage. Vous me connaissez, ce n'est pas mon genre. Sauf quand c'est drôle. Tenez, par exemple, au début de cette histoire, j'ai choisi pour vous parler de Viette un auteur du XVIIIe siècle, Dreux du Radier. Eh bien, avant d'écrire des livres d'histoire, ce Dreux du Radier avait publié un dictionnaire d'amour qui vaut son pesant de libertinage. Allez, tenez, une petite citation sans aucun rapport avec Viette. Les amants fidèles et les longues passions ne sont plus que des ornements de livres et des enluminures de théâtre. Un amant fidèle passe chez nous ou pour un homme de peu de mérite ou pour un homme peu savant dans les plaisirs délicats. et des enluminures – Sous-titrage FR 2021